Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Braves Souls. Avant de commencer, si malheureusement cette vidéo est ponctuée de quelques bruits vous semblant venir d'arrière-plan Parasite, sachez qu'effectivement, outre le fait que j'ai ma petite fenêtre ouverte et qu'on entend gentiment le petit chant des osiaux dans mon jardin juste en bas, j'ai surtout mon voisin ou ma voisine, allez savoir lequel des deux encore, a décidé de s'en battre royalement les couilles du fait qu'ils n'étaient pas deux seuls dans cette putain de baraque et ont encore décidé de faire gueuler la musique au point d'en faire trembler les fenêtres, ça devrait bien se passer, on va espérer. On va espérer en effet parce qu'aujourd'hui nous allons pool sur Fight to Black, c'est une connerie, à tout juste un mois du 3 ans du jeu, c'est une connerie ! Bon en soi les persos du portail sont pas mauvais mais pas indispensables non plus, se dit en passant, oui la luminosité a baissé parce qu'un avion qui passait à ce moment là a eu raison de ma fenêtre ouverte. Je disais donc un personnage d'affinité tech sur lequel aucun killer ne fonctionne disposant du temps de recharge de 12%, un autre perso type tag team te permettant de switcher entre un perso cac, un perso range proposant du nad en plus en soul trait, et un très gros conner avec un combo assez limité, un soul trait malheureusement pas très valorisant mais qui fait ultra mal et qui est extrêmement bien dirigé, voilà ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans la loterie Fight to Black. Comme je disais, du très intéressant mais pas de l'indispensable non plus, n'exagérons rien. Il y a 1736 orbes, il n'est pas prévu que les 1736 disparaissent, se fondent dans cette loterie, on va se calmer tout de suite, donc je vais déjà faire une première multi, une deuxième peut-être, on se finira gentiment sur les singles, le but de l'opération c'est que je ne dépasse pas 3 multis. Tout va dépendre évidemment de ce qui va tomber. Ce matin en stream je faisais un petit comparatif intéressant, j'ai l'impression que maintenant pour pouvoir choper un 5 étoiles sur Bleed Drive Soul, c'est un petit peu comme essayer de choper un exercice du roi du foot sur Gaptain Tsubasa, je ne sais pas lequel des deux est à l'heure d'aujourd'hui le plus compliqué. Au vu de ce qui s'est passé ce matin, un exercice du roi du foot en plus de 60 matchs, j'espère qu'il va y avoir plus d'un 5 étoiles qui va tomber aujourd'hui. Je vois déjà vous exciter dans les commentaires, mais pourquoi t'as pas fait des singles putain ? Oh tu l'avais c'est ta musique ? Non mais on commence à emmerder lui, première multi, on va voir ce qui va tomber, oh, ah bah ça commence bien. Bon, on est pas mal. Nous parlons de notre survie et de se battre pour que les autres soient à l'abri. Ah, ah, bon, bah soit fond Silver Flame. La Siphon Silver Flame, ok. J'avais même pas fait gaffe que c'était ça son texte d'entrée, son arrivée comme ça, voilà. Bah oui je sais bien, exacte, bah oui mais t'as pas besoin de confirmation. Donc, vu que j'ai déjà ce qu'ils font en ligne, 14%, mais plus que largement, donc ça veut nous faire quoi ? Une petite Siphon Silver Flame, SP3, n'est-il pas ? Qui s'il y a d'autre qui tombe là-dessus ? Ilford Gantz, oui, c'est gentil mais on s'en fout. Byakuya, oui, bah oui, on s'en fout, hein. Voilà, Shuei, non pas Shuei, non. Kaneme, Ryu, Uishi, ah bah c'est toute seule. Ah, c'est embêtant. Dans les fillers, j'ai déjà Byakuya, j'ai déjà Issané, j'ai déjà Stark et j'ai déjà Soifon. Donc on est déjà en train de taper dans les doublons, vous voyez, on n'a pas Apache, on n'a pas Baragane. Pas de bon délire, là on a 4 persos sur 9, évidemment, on cherche un petit peu la merde, il faut bien le dire aussi. On va se continuer ça en single, tranquillement, jusqu'à arriver à peu près à 1250, tu vois. On se claquera peut-être une petite dernière multi, là, des familles, en fonction de ce qui tombera sur les singles. Puis on verra bien. Rangiku, non. Ah, non. Non, pas Yumechika non plus, non. Ah non, toujours pas. Et là, Yonuchi, c'est bien. C'est sympa, depuis tout à l'heure les 3 étoiles, mais on s'en fout. Non. Non. En espérant que le Bayouri Soleil du manga fasse son apparition prochainement. Non. Cinquième single, toujours du 3 étoiles de merde. C'est compliqué. J'espère qu'on va pas avoir que la soifon, Silver Flame. Ah, la vache ! Y'a même pas un 4 étoiles qui tombe sur la single, quoi. Mais alors, rien. T'as eu trop de dorés, trop de 5 étoiles, c'est bon, t'as plus de 720 persos sur la totalité des 900 des bananes du roster complet du jeu. Que dalle ! T'auras pas d'autres 5 étoiles. Bon, non, il va 1261. Je sens qu'on va se contenter d'une soifon Silver Flame. Oh, 4 étoiles. Fantastique. Après tout, j'en ai demandé un, je l'ai eu. La question quant à savoir si, effectivement, les portails films sont vraiment ancrés de malheur pour moi. Est-ce que je vous rappelle quand même que le film 1, je n'ai aucun des 3 persos. Le film 2, j'ai... Bah, Rukia, j'ai Yin-Yang. Et du film... Et non pas 3, mais 4. Eh oui, on se rappelle. Du film 4, je n'ai que Cocteau. C'est-à-dire que concrètement, comptant la bannière... La bannière, pardon, Fate to Black qui vient de sortir, donc sur un total de 12 persos, je n'en ai que 2. Comprenez un petit peu que je commence à sentir franc-fond la quenelle de l'injustice s'insérer profondément dans tous les orifices où elle peut glisser dans mon corps. Ça devient compliqué. Et que tous ceux qui viennent me dire... Mais Guy, t'as vu ce qui s'est passé pendant la deuxième vague des persos de la guerre sanglante ? En me rappelant cet événement ancré dans le passé profondément, je pense que ces gens-là auront des représailles. On se rappelle. Bon. Il paraît qu'il faut partir pessimiste avant de lancer cette invocation. Je ne sais pas si c'est pour se conditionner l'esprit à avoir de la merde et à être plus réceptif au fait qu'on va avoir une douille. Ou je ne sais pas, peut-être pour partir moins déçu après. Vas-y lance. Lance Marcel. Je ne vois pas. Je n'entends pas. J'ai la tête dans le sable. La bonne vieille autruche. Mais je ne vois rien. Je ne comprends rien. Je n'entends rien. Non, rien de rien. Et qu'est-ce qu'on a eu de bien ? Oh. Ah. Je vais encore avoir des yeux. On dirait que je viens de tirer sur un dragon, sans déconner. Ah. Non, c'est du 4 étoiles, ça. Des bisous. Encore. Ah. 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 A la réflexion fait. Est-ce que c'est plus compliqué d'obtenir des exercices du roi du foot ou de roper un 5 étoiles sur but du roi de saouls ? Je crois que vous avez là, la parfaite démonstration que pendant qu'on a le fion vert, tout peut rentrer dans des proportions juste incroyables. Pour ma part, ça déborde, s'il vous plaît. Pour ma part, ça déborde, s'il vous plaît, n'en jetez plus, la coupe est pleine. 3 multi pour un doublon. Ça, c'est du rentable, ça, c'est du rentable, moi, je dis, pas de problème, on est sur du 6% de top drop, tu poules 30 persos, quasi. Heureusement pour moi. Je n'ai pas fait le chapitre de Fade to Black. Donc, j'ai encore plein d'orbes à récupérer de ce côté-là. Je n'ai pas terminé le boss rush. Là, ce sont des espades à éveiller, bref, vous avez compris. Donc, j'ai encore quelques orbes à me refaire, fort heureusement. Il faut que je regarde si dans les 4 étoiles d'avènement qu'on a eues dernièrement, il y a des choses encore que je peux monter, si j'ai encore eu des petites choses de côté ou pas, mais bon, voilà. Elle me coûte cher la Siphon Silver Flame SP3, vous voyez. Qui est sûr, c'est que je ne referai pas de poules sur cette bannière traquenard. Et attendez-vous à ce que les prochains poules que vous ayez de ma part sur ce compte ne soient que pour les 3 ans, hein. Voilà, j'ai mis l'orbe d'avance, croyez-moi que je vais les faire fructifier et je vais me contenter, je pense, de poules uniquement sur ce qui va tomber pour le prochain anniversaire. J'imagine que, comme à chaque vidéo à vocation que je tourne, certains ne vont pas pouvoir s'empêcher de me poser une question qui revient assez régulièrement. Pourquoi est-ce que tu ne poules pas sur les comptes de tes abonnés ? Eh bien, bougez pas, je vous prépare un sujet, pas piqué des hannetons, sur le pourquoi du comment, je le fais pas. Vous allez vite comprendre le pourquoi du comment, que ce soit de mon point de vue personnel comme du point de vue de Kelab. Si toutefois, vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous exprimer sur le sujet, n'hésitez pas bien sûr à me laisser ce que vous avez vous droppé, en combien d'orbes, quels persos sont tombés, et combien même si d'ailleurs vous avez poules sur cette bannière. Là, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont volontairement skip cette bannière. Donc, si vous avez poules, qu'est-ce que vous avez eu, en combien d'orbes, ça m'intéresse de savoir. Je sais que certains parmi vous m'ont déjà exprimé un petit peu ce qu'ils avaient pu obtenir. Mais bon, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire, allez-y, c'est le moment, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao ! Just stay where you are, let your fears subside, just stay where you are, if there's nothing to hide.